Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous accueillir pour une nouvelle journée de la G-finity. Au programme, les deux demi-finales dans lesquelles sont opposées Ares à Nordwind et Fanatic à Envyos. Les vainqueurs de chacune de ces deux rencontres seront propulsés en finale, planifiée la semaine prochaine. Première demi-finale, Ares e-sport contre Nordwind et on découvre immédiatement l'ordre des matchs. Nastinas contre Momy en ouverture de balle, puis Abdes contre Phenom, ensuite Will2Pack contre Salty Kid, Abdes contre Momy, Will2Pack contre Phenom, Nastinas contre Salty Kid et éventuellement une revanche entre Abdes et Phenom. Momy avec Cammy contre Nastinas et son boxeur, dans un match-up exclusivement composé de personnages spécialisés au corps à corps. Et donc il ne serait pas étonnant de voir justement les deux joueurs fermer leur jeu, empêcher l'autre d'approcher et optimiser et bien justement ces situations de corps à corps une fois qu'ils l'ont trouvé. Et là on voit clairement Nastinas qui empêche et bien Momy de trouver cette situation de corps à corps justement. Double contact, il y a un pied confirmé ici avec le Spiral Arrow, il y a un pied en counter. Et le crush counter derrière de Nastinas, les dégâts sont là. Et le dash tri ex qui se fait punir sur un son sur place de Momy. Momy qui décale une fois ici, Momy qui décale une deuxième fois ici. et qui met stun et qui profite de ses dragons pour charger la barre d'ex et faire une choppe arrière pour encore plus charger ses ressources ex. Première round pour Momy. Lash tri ex sur l'ouverture ici sur le deuxième round. Cammy qui se retrouve dans la partie droite du terrain. Nastinas qui essaye justement en reculant un petit peu d'anticiper les sauts de Momy. Momy ici qui passe son at-kick ex et qui reste devant. Et qui ouvre la garde de Nastinas qui pensait peut-être que Cammy allait passer derrière. Cammy qui a son V-trigger en stock. Attention Nastinas avec une barre d'ex. Pas d'anti-saut ici. Activation V-trigger contre projection. Il lance ! Le Spiral Arrow juste après la déchoppe. C'est bien vu de la part de Momy qui s'y en... Intercepte l'overhead de Nastinas. Et là malheureusement ça ne punit pas correctement du côté de Nastinas qui n'a pas fait l'activation V-trigger alors qu'il aurait pu le faire correctement. Il a une nouvelle fois la punition sur justement le V-skill après un dash-trait de Nastinas. Nastinas qui a presque plus de vie ici. Pas d'anti-saut c'est trop dangereux pour en faire. Et Momy qui confirme son ouverture ici. Abdes avec Gouki contre Phenom et son Eccali. Un match-up qui va s'avérer être compliqué autant pour l'un que pour l'autre. Étant donné que Gouki n'a pas beaucoup de vie. Et un potentiel de pressing juste monstrueux. N'est-ce qu'il y a plus de vie ? Il a le potentiel de pressing également. Malgré les nerfs. Mais en tout cas ici bien Phenom amène rapidement Abdes dans les cordes à gauche. Abdes qui réussit à récupérer un peu d'espace. Qui intercepte dans les airs avec le light. La contre-projection derrière. Et qui ici essaye justement de bait le dragon avec des dive-geeks. Bien joué le Abdes dans les airs. Et malheureusement il loupe Abdes. Il se rattrapissait avec la projection arrière sur un Phenom qui a essayé de placer un moyen pied derrière. Et le dragon sur Abdes dans les airs. Et malheureusement pour Abdes qui a voulu placer son moyen pied. Et bien en footsease reçoit les dégâts aériens de Phenom. Et entre temps c'est la projection arrière qui emmène dans les cordes à droite. Abdes qui active à son V-trigger. Et l'ouverture derrière. C'est du frame trap sur un Phenom qui a voulu taper. Ou chopper. Bah ou il n'y a plus d'activation des triggers. Et avec les dégâts qui vont. Non ça ne tue pas. Attention de Bardi-X. Avec la Doken dans les airs. Et l'overhead qui s'est fait intercepter par le balight de Phenom. Phenom qui n'a pas voulu mettre la garde. Qui a fait un balight. Pas petit pied. Première round pour Phenom ici. Le V-skill ici dans les frames de recovery qui se fait punir. Avec le Demon Flip-X qui a fait double contact. Et derrière c'est Phenom qui saisit le pressing avec la projection. Et plus le petit pressing qui va bien. Mais malheureusement les décalages n'étaient pas bons. Et ça permet à Abdes de pouvoir choper et récupérer le lead au niveau du pressing. Et de la continuité du match. Mais non. Ici il y a le Dragon Yax qui a intercepter Abdes dans les airs. Et derrière une nouvelle fois avec le moyen pied. Ce moyen pied qui est complètement divin du côté de Gooky. Qui permet bien justement d'avoir le lead ici. Double moyen pied avec le Dragon ici via l'enchaînement. Qui était passé par un tas de sous. Pressing et là c'est la choppe. Pas de coup. Pas de coup. Une choppe directe. Un round partout. Demon Flip slide ici. Le Storm dans la garde du côté de Phenom. La choppe. Sur un petit jump d'Abdes. C'est Abdes qui a voulu placer un Dragon. Et ça fait double contact. Dragon cette fois-ci en anti-saut de Phenom. Moyen pied en counter avec le disky X. Pressing dans les cordes à droite. Et la choppe au spé qui intercepte le start-up de la téléporte. On l'a vu et derrière. C'est le pressing à la relevé. C'est au tour de Will Tupac de prendre le relais avec sa Laura. Et d'être opposé à Salty Kid et sa Hermika. Un match-up qui va donner pas mal de projections spéciales. Et de pressing et de mix-up et de retournement de cerveau. On voit les deux joueurs ici concentrés. Et attention. C'est Nord de Vind ici qui gère au niveau du score global. 2-0 pour Nord de Vind. Et là ça commence fort avec des coups dans les tibias. Plus le pitch qui emmène rapidement dans les cordes à gauche. Salty Kid qui ici conditionne Will Tupac qui est dans les cordes. Et là la choppeuse PX qui va mettre stun. Elle met stun. Et c'est stun. Il y a le combo qui risque de tuer. Non ! Il reste quasiment zéro vital ici pour Tupac. Contre projection. Tupac a son B. Trigger en stock et une barre d'ex. C'est pas impossible mais là ça prend le perfect. Crush counter. Et les lights pour intercepter Will Tupac sur son dash avant. Will Tupac qui a essayé de renverser la vapeur. Mais malheureusement pour lui là ici sur ce deuxième round. C'est Salty Kid qui est complètement dans le lead. Et qui met rapidement stun. Avec le 50-50 qui a été protégé. C'est au tour de Will Tupac de presser ici avec l'activation de son B. Trigger. Ouh ! Le V-Skill Overhead qui a été intercepté par un mashing de bas petit point de Salty Kid. Lead pour Salty Kid au niveau de la barre de vie. Pas d'anti-saut du côté de Will Tupac. Et là c'est le moyen point confirmé avec le P. TX. Le 3 frame empêche le drop kick de Salty Kid. Attention double contact à la relevé. Il n'y a pas de midi. Et le dash avant ! Shoppeuse P.I.X. Et Salty Kid. Salty Kid. Qui permet à son équipe de récupérer un point supplémentaire. Abdes avec Gouki contre Moni et Sakami. Un match-up avec deux personnages qui ont le moins de vie dans le jeu. Et qui dit moins de vie, eh bien dit round rapide. Étant donné que les deux ont un potentiel de dégâts assez important. Et ça commence mal ici pour Abdes qui se fait rapidement mettre dans les cordes à gauche. Et qui a essayé de s'enfuir avec la téléporte. Et qui s'est fait rattraper. Et là rapidement il a déjà 50% de vie en moins. Et entre temps une projection qui permet de reposer un peu les bases. Et d'amener rapidement Camille dans les cordes à droite. Qui se relavise avec un light. Et pas d'anti-saut ici du côté d'Abdes. Qui se fait ouvrir la garde. Et un dragon EX, activation V-Trigger. Plus le combo qui va bien. Le juggle. La mise au sol. Attention le Meaty. Pas de dragon EX. Le V-Riversal qui inverse les positions. Abdes qui a de la barre blanche ici assez imposante. Le Demon Flip EX avec le slide. Et là avec le Dive Kick. Mais c'est pas fini Abdes qui peut quand même sur une ouverture. Et bien sur une ouverture qui pouvait remettre les pendules à l'heure. Et là Momi a bien fait de sauter et de placer son cross-up light. Première round pour Momi. Attention balle de match ici. C'est en 4 points justement ces demi-finales. Rien n'a changé avec les semaines précédentes. Abdes qui a le lead. Qui place son Demon Flip. Et le juggle derrière. Et ça fait. Waouh. Ça n'a pas pu le V-Riversal ici du côté de Abdes. Il y a Abdes qui se fait rapidement mettre dans les cordes à gauche. Interception dans les airs avec son moyen point de Kami. Kami qui conditionne et qui place son Dragon sur les Démons. Flip EX et l'activation du V-Trigger. Qui donne choix. Abdes. Abdes avec son V-Trigger activé. Interception dans les airs. Vient le Dive Kick. Et le Dragon dans le pressing ici. De Abdes. Abdes qui essaie de décaler. Mais Momi qui préfère fuir. Momi qui a le lead au niveau des ressources. Une seule ouverture. Ça peut être la fin. Ce gros pied. Moyen point décalé. Le Dive Kick EX. Mane game devant derrière. Et c'est reste devant. Activation peut-être d'un V-Riversal sur la moindre ouverture. Mais non c'est l'anti-saut ici. Tatsui EX dans les airs. Vient l'anti-saut arrière moyen. Arrière gros point. Pardon. Il a... Confirme ma moyen pied. Confirme pas moyen pied. Activation V-Trigger et Dragon. Et Momi permet à son équipe de remporter cette demi-finale sur le score sévère de 4 à 0. Nord-Devine qualifié pour les finales. Deuxième demi-finale. Envy Us contre Fanatic. Et on va immédiatement découvrir l'ordre des matchs. Layo commencera contre Zera. Ensuite Nassim Klo contre Akainouf. Mr. Crimson contre Shax. Ensuite pour une seconde fois Nassim Klo contre Akainouf. Ensuite Mr. Crimson contre Zera. Layo contre Shax. Et ensuite une nouvelle fois Mr. Crimson contre Zera. Layo avec Laura contre Zera et Son Guki. Alias Akuma. Un match-up qui peut aller très vite. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Étant donné que les deux personnages ici ont un fort potentiel offensif. Ici ça commence. Et bien en faveur de Layo avec son bas moyen pied. Kansel Vesky. Il est la chapeuse spéciale. Et déjà Zera avec un quart de vie en moins. Ce gros point. Décalage avec les moyens. Et sur le back dash ici. Il a la Dokken qui met au sol. Et qui rapidement emmène dans les cordes à gauche. Laura. Et là Louis Pimini. Je suis sur le gros pied. Qui est en faveur de Zera. Zera qui a essayé de presser toute sa vie. Mais voilà. Il y a le verre et verre sale. Et là. Le confirme. Moyen pied sur place. Qui fait énormément de dégâts. Et qui continue d'avoir le Layo dans les cordes à gauche. Et le crotch counter. Il loupe ici Zera. Et bien l'enchaînement. Mais ça chope. Et ça décale une nouvelle fois pour la chope. Dans le recovery du petit point. Ça a chopé. Et donc premier round. Pour le joueur de Guki. De la team fanatique. Premier round ici. Le gros point. Kansel Clap EX. La chopeuse P EX. Intercepté par les light de Zera. So Adoken. Le light plus le Vesky. Le chopuse P. Attention à Loki derrière. La chopuse P EX. Zera qui le savait qu'a sauté sur place. Et qui sanctifie ici le Layo. À coup de grosses punitions. Et double contact. On a vu Zera hésiter à placer quelque chose ici. Peut-être en juggle. Adoken Air EX. Le pressing de Guki dans les cordes à droite. Gros point dans la garde. L'avant gros point qui touche la garde. Et là il inverse les positions. Car ça sont Damon Flip Slide. Crush counter confirmé ici. Avec le target combo gros point. Et le dragon EX. Nassim Klo avec Vega. Contre le Guile de Akainu. Dans un match-up qui va s'avérer être assez compliqué pour la griffe. Étant donné le jeu de projectile assez divin de Guile. Et on va voir comment justement le joueur d'NVOS va se débrouiller. Et malheureusement pour lui ici ça commence assez mal avec son slide puni. Via le double light Sommersault. Et donc Akainu ici maintient en respect. Nassim Klo avec des Sonic Boom. Le Veskill ici puni via le slide. La contre-projection derrière. Une nouvelle fois des Sonic Boom. Le up-side and kick puni. Et petit à petit Akainu se fait pousser dans les cordes à droite. Le cross-up en double contact qui inverse les positions entre temps. Sonic Boom EX. Le rolling crystal flash qui passe à travers. Les light. Et la projection qui a été justement punie là. Juste avant par Nassim Klo qui entre temps réussit à pousser dans les cordes à gauche. Et bien le Akainu. Et petit jump avec la shop qui emmène plutôt du côté gauche Nassim Klo. Les joueurs sont au coude à coude au niveau de la barre de vie. L'anti-saube à groupement activé sur V-Trigger. Le pseudone kick dans la garde. Attention. Les V-Triggers sont activés des deux côtés. V-Trigger numéro 2 du côté de la griffe. Et le sommersault en anti-saube. Plus le juggle. Grâce aux propriétés du V-Trigger numéro 2. Et premier round pour Akainu. Balle de 2-0 pour le joueur de Fanatic. Allez, une nouvelle fois les jeux de Sonic. Boum, le double contact ici via le V-Skill. Mais ça n'a pas l'air de faire peur à Akainu. Et de lui poser problème. Il a le lid au niveau de la barre de vie. Nassim Klo qui cherche des pocs. Nassim Klo qui galère à trouver le corps à corps. Je vous l'avais dit. Il a le V-Trigger de en stock. Avec le Nassim kick ici. L'activation V-Trigger. Plus le Mitty en bas moyen pied. Qui permet de placer un bel enchaînement. Et derrière d'avoir le pressing dans les cordes à droite. Activation du V-Trigger de Akainu. Une nouvelle fois le slide ici. Il a essayé de choper. Mais malheureusement le timing de la chope n'était pas bon. Ce qui permet à Akainu. Le V-Trigger activé. Sur les représailles d'Akainu. Du coup Akainu dans les cordes à droite ici. Avec très peu de vie. Le gros pied qui whiff est derrière. Ce qui permet à Nassim Klo de placer un petit light. Et d'avoir quand même le pressing. Et là attention. Attention. Quasiment zéro vital. Bien sommerceler les propriétés. Ooooooh. Le flash kick. Sur l'overhead. De Nassim. Mr. Crimson. Avec Dalsim. Contre Shax. Et sa Camille. Un match-up qui va être assez ardu pour Mr. Crimson. S'il se retrouve oppressé par les pressing de Camille. Et un match-up assez compliqué pour Camille. Ici Dalsim gère bien ses distances. C'est du 50-50 ici. Et ça commence bien avec le crush counter et le slide. Et petit à petit on voit Camille dans les cordes. Crimson qui essaye de bait avec ses téléports. Justement un dragon, un anti-saut. Et voilà Shax qui ici essaye de presser. Malheureusement son pressing n'était pas au petit. Et Crimson qui avait trouvé l'ouverture. Et qui marque ici la différence au niveau de la barre de vie. Le moyen point baissé. Confirmé pour sa deuxième reprise ici. Et Shax qui s'en mêle peut-être un peu les pinceaux ici avec des hooligans. Et ce qui permet à Crimson de souffler un petit peu d'avoir le lead. Et la barre blanche ici est en faveur de Mr. Crimson. Surtout avec la barre de vie derrière. Le moyen confirmé avec le gros point plus le... Ouh ! Qu'est-ce que j'ai dit de salut Yoga Flame ? Elle a relevé sur un saut sur place de Shax. Shax qui trouve ici l'ouverture et qui la concrétise avec le combo qui va bien. Target combo dragon. Il y a eu un peu de carrefouillage ici. Mais c'est Shax qui a su anti-répartir. Avec Yoga Flame en anti-saut. Le def kick. Ma mauvaise distance qui permet de placer des lights en counter pour Crimson. La projection qui amène dans les cordes à droite. Et la TP qui empêche le pressing. Le light en anti-saut plus le décalage au cas où il y aurait un dragon. Et bien justement dans le reset de Kami. Kami qui se veut très oppressante ici. Bon il y a un gros point avec justement le coup spécial qui amène rapidement dans les cordes à droite. Slide avec l'activation V-Trigger. Bon gros point activation V-Trigger du côté de Kami avec la choppe. Attention ça va se jouer sur cette ouverture là pour Kami. Dalsim qui empêche Kami de placer. Ouh le dragon ici c'est bien vu sur la téléport. De bas moyen pied activation avec la super ici en cancel. Les dégâts. Les dégâts. Les dégâts. Et Shax. Shax qui était complètement dans la garde ici avec son coup spécial. Pressé. Qui a complètement craqué. Son guess n'était pas bon. Un round partout. Mal de 3 euros du côté de Fanatic. Et du premier point du côté de Envyus. Ici c'est bien vu le dégâts avec le bas gros point avec Illegal Flame. Gros point avec le Hooligan EX. La choppe arrière qui inverse les positions. La téléport qui elle également inverse les positions. Le pressing de Crimson. Mais non il y a le B-Riversal ici derrière. Et le dragon de Shax sur la téléport de Mr. Crimson. Qui se fait serrer ici dans les cordes. Double slide pour éviter le saut. Triple slide pour éviter le saut. Activation V-Trigger. Et c'est le B-Riversal 2. Shax qui se fait complètement punir ici. Son spirale à rouille EX. Attention au niveau de la barre de vie. Interception dans les airs. Et là ! Le sniper. Le snipe de Mr. Crimson. Et Mr. Crimson qui permet à son équipe de récupérer le premier point. Akainu avec Guile. Contre Nassim Klo et son Vega. La revanche. On a vu un Akainu bourré de réflexes. On a déjà assisté à un match très intense. Et on va voir si ce sera la même ici. Et surtout si Nassim Klo a appris de ses erreurs. Il a double contact via l'anti-saut de Akainu. Bah Light avec le rolling crystal flash. Puni ici avec le Sommer Salt. Le jeu de Sonic Boom qui va empêcher Nassim Klo d'approcher. Nassim Klo qui cherche les Poc. Poc intercepté via les deux fois bas avant et un pied de Guile. Guile qui a la garde sur les coups spéciaux de Nassim Klo. Un coup spéciaux en overhead. Le Sommer Salt ici en anti-saut. Attention Nassim Klo à son V-Trigger en stock. Et activation du V-Trigger ici. Ça évite la chope normale. Ça Poc. Ici encore une nouvelle fois. Le Sommer Salt. Ex cette fois-ci. Le slide qui n'est pas puni. Correctement. Akainu qui a sûrement loupé son Sommer Salt en combo. Attention 0 vital du côté de Nassim Klo. Oui ! Nassim Klo qui a fait son slide V-Trigger. Et Akainu qui a préféré décaler sa punition. Il a eu raison. Attention balle de 3-1 pour Fanatic ici. Un point en counter. L'époque toujours de Nassim Klo. Akainu qui est calme. Qui est complètement calme. Et qui ne fait pas trop d'erreurs défensives. Regardez bien Nassim Klo en contre-partie. Réussi à monter la barre blanche de Akainu. Et qui a été rentabilisé ici avec ne serait-ce qu'une seule ouverture. Et du coup le retard n'est pas si grave que ça pour Nassim Klo. Et le Sommer Salt. Et Akainu qui gère super bien. Et Akainu qui gère son zoning incroyablement bien. Avantage au niveau de la barre de vie pour Akainu qui a deux barres de TX. Sonic Boom à foison du côté du joueur de Fanatic. Bah moyen pied activation V-Trigger. Sommer salt TX. Attention la super ici. Non ! Ça va punir. Ça va punir. Nassim qui s'est sûrement attendu à ce qu'il y ait un Sonic Boom ici. Et attention 3 à 1 pour Fanatic. Zera avec Gookie contre Dalsim et Mr. Crimson. Un match assez compliqué pour l'un et pour l'autre. Zoning du côté de Gookie. Et défense du côté de Dalsim. Lorsque celui-ci se fait presser. Et on va voir comment il se débrouille. Et ça commence ici avec l'anti-saut et le Yoga Fire. Qui touche le Gookie. Qui entre temps nous place un V-Skill. Du coup les dégâts sont là. Mais attention hein. Gros point. Gros point confirmé avec le target combo. Et le pressing est en chop ici. Du côté de Zera. Bien joué le slide pour passer sous le Gookie. Du coup c'est l'activation V-Trigger. Et ça se relève en light. Activation V-Trigger. Et là oui. Il y a la punition de Mr. Crimson. Zera qui place son Adokin dans les airs. Et l'avant gros point qui baille justement la chop. Et attention les dégâts. Et ! Premier round pour Zera. Attention. Balle de match pour le joueur de Fanatic. A savoir que les deux personnages ici n'ont pas beaucoup de vie. Le gros point dans la garde. L'avant gros point qui touche. Confirmé avec le moyen. Puis Tatsu. Et derrière le dragon I-X qui emmène rapidement Mr. Crimson du côté gauche de l'écran. Bah gros point de Kenner I-X. Le V-Riversal ici pour respirer. Du côté de Crimson qui punit le Tatsu en la garde. Avec eh bien la punition max. Regardez la barre de vie de Gookie. C'est rentable. Light moyen avec ici le Yoga Flame. Le slide en counter que des counters sur Hazara qui ne fait qu'à appuyer sur les boutons. Et le Gale ici sur la chop à la relevé de Zera. Et Mr. Crimson qui à son tour. Eh bien récupère le round. Attention. Toujours balle de match. Alors que c'est une balle de deuxième point pour N-B-E. Ici balancement. La punition n'est pas convertie en gros dégâts. Sur le Tatsu de Zera. Zera avec une barre de X. Double contact ici. La barre de vie en faveur de Mr. Crimson. Et l'arrière gros point sur le coup de Mr. Crimson. Le pocket est en faveur de Gookie. Mais pas forcément toujours la barre de vie ici. La T-Pi. Qui punit ici justement. Le coup de Zera. Crimson qui prend son temps. Qui prend son temps. Zera qui a son V-Trigger en stock. Qui active à son V-Trigger justement sur le gros point. Avec le Dragon et la mise au sol derrière. Attention peut-être le V-Riversal. Oui c'est un V-Riversal qui permet de respirer ici. Le Slide qui passe sous le R à Doken. Mais derrière c'est la grosse punition. Avec le Dragon EX. Le Slide à la relevée sur un dash avant de Zera. Et il nous plaît qu'il y a ici Mr. Crimson. Sur sa punition. Quasiment 0 vital de Zera grâce à la barre grise. Le Demon Flip EX puni par un saut moyen point de Mr. Crimson. Qui on l'a vu a pris complètement son temps. Car la moindre erreur aurait pu être fatale. Et donc deuxième point pour Envyus. Layo avec sa Laura contre Shax et sa Cammy. Layo qui a entre ses mains le sort de son équipe. Car en cas de défaite. Ce serait la fin de la J-Finity pour la team Envyus. Et on va découvrir ce peut-être dernier match entre Fanatic et Envyus. Et Layo qui est très calme. Qui petit à petit se fait pousser dans les cordes à gauche. Et le elbow ici avec la balayette en décalé. Et le balayette avec le tic trop derrière. Qui emmène rapidement dans les cordes à gauche. Pas un petit saut dragon ici du côté de Layo. Qui veut faire ses dragons avec les moyens. Du coup il se fait décaler avec le knife kick. Et du coup il y a la chope. Et pressing dans les cordes à gauche. Une nouvelle projection. Attention le stun. Moyen point contre projection derrière. Light. Et une nouvelle chope. Attention le stun. Attiration mais trigger de Laura. Clapiex. La chope arrière. Le setup. Non. Light avec le V-Ri-Versal ici de Shax. Bagdash de Layo. Pour éviter justement les pressings. Et malheureusement ici avec la barre blanche. C'est quasiment 0-8. Et c'est le moyen pied à la relevé de Layo. Balle de match pour Fanatic. Layo qui passe ici son V-Skill. Mal puni du côté de Shax. Qui a été trop rapide au niveau de ses imputes. Et donc les dégâts sont en faveur de Layo. Bah moyen pied pas confirmé. Dev Kikix contre projection derrière. Et une nouvelle fois cette fois-ci. C'est confirmé. L'ouverture avec le bas moyen pied. Light clap. Yex. La chope spéciale. Attention à la relever peut-être en Dragon Yex. Non. C'est un bagdash du côté de Camille. Oui bien joué. Saut sur place. Qui punit le Dev Kikix. Et le Dragon Yex punit. Punit. Et Layo qui récupère son round. Balle de troisième point pour Envyus. Oui bien joué. Le Light ici sur le Dev Kiki aérien. On nous ligane. La chope. Et derrière le décalage avec le Capix. V-Riversal. La balle y est dans les tibias. Ouh. L'intercepte c'est le skill. Le Shax. Laïo qui se retrouve dans les cordes à droite. Oh là là. Malheureusement ça chope dans la chope dans le vent. Double contact ici. Bien joué. Le devant derrière. Le gros sup. Le V-Skill qui est complètement puni ici. Vu qu'il est dans la garde. Ah non. Il n'a pas fait un dragon avant d'antisson ici. Et du coup. L'ouverture de Shax. Qui va bientôt mettre stun. Attention Laïo. Et la chope arrière qui met stun. Laïo qui n'a pas pris les bonnes décisions. Laïo qui n'a pas pris les bonnes décisions. Et Shax qui profite de ses erreurs. Pour permettre à son équipe fanatique. De se retrouver en finale. Grâce au quatrième point. Avant de se quitter. On va jeter un petit coup d'oeil. Sur ce qui nous attend la semaine prochaine. Et oui. Ça y est. Dernière journée de cette GF Elite Series. Saison 3 sur Street Fighter V. La finale. Qui va opposer Nordwind à fanatique. A savoir que le vainqueur de cette finale. Obtiendra. Remportera. La somme de 25 000 pounds. C'est ainsi que se clôture cette avant-dernière journée de la GFINITY. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour connaître la conclusion. De cette troisième saison sur Street Fighter V. Si vous souhaitez être tenu informé de l'actualité des jeux de baston. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Facebook. Youtube. Ou Twitch. Prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501